Donc, entrepreneur Lyon, qu'est-ce qu'il t'attend pour la semaine du 6 au 12 mars ? Donc, petit tirage général, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé. Donc, tu prends ce qui résonne en toi, ce qui te parle, ce qui te permet de t'aider pendant cette semaine-là. Et tu mets l'intention que ces informations pourront permettre de t'aider à prendre des bonnes décisions pour toi et ton activité pendant cette semaine-là. Donc, les questionnements qui vont se présenter à toi pendant cette semaine. Donc, il y a deux arcanes qui ressortent, donc la roue de la fortune et la papesse. Donc, c'est des questionnements assez, on va dire, majeurs. C'est des arcanes majeurs qui ressortent, donc c'est des questionnements majeurs. Donc, il y aura une forme de mystère, il y aura quelque chose à éclaircir pendant cette semaine-là qui te demandera finalement, viens d'aller rechercher les ressources en toi, te connecter à ton intuition, à ta guidance spirituelle. Donc, des choses mystérieuses, des choses à éclaircir. Et aussi, tu vas te poser des questionnements en ce qui concerne l'avancement de ton activité, l'évolution des choses dans ton activité. Est-ce que tu es dans la bonne direction ? Est-ce que la roue tourne dans le bon sens ou est-ce que la roue tourne pas dans le bon sens ? Donc, c'est ce que tu vas devoir éclaircir pendant cette semaine-là parce que tes attentes en ce qui concerne les réponses que tu vas trouver, c'est est-ce que les choses vont avancer ? Est-ce que tu vas pouvoir avoir ce que tu veux dans ton activité ? Est-ce que tu vas pouvoir matérialiser Ace of Pentacles ? Est-ce qu'il va pouvoir y avoir un renouveau sur le plan de l'abondance dans ton activité ? Ensuite, en ce qui concerne les blocages, les blocages pendant cette semaine, donc c'est le cas de le dire, c'est l'arcane de la tempérance. Tu vas ressentir une forme de blocage. Les choses qui vont pas avancer, ça va être mou, ça va être lent et ça va te frustrer finalement parce que toi, t'as envie que les choses avancent. Donc, tu vas te sentir un peu bloqué pendant cette semaine-là et c'est quelque chose de nécessaire pour que tu puisses retrouver de la clarté finalement. Donc, fais confiance par rapport à ça, mais c'est ce que tu vas ressentir dans tous les cas. Ensuite, tu vas avoir le sentiment de trop donner et de ne pas assez recevoir en échange. Ensuite, en ce qui concerne les forces sur lesquelles tu vas pouvoir miser, en ce qui te concerne, donc Knife of Wands, c'est ta capacité à passer l'action et de prendre des actions qui sont inspirées, des actions qui sont connectées à ta guidance spirituelle et qui vont te permettre de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc ça, c'est les forces que tu auras en toi pendant cette semaine-là. Tu vas pouvoir aussi retrouver de l'aide autour de toi, dans ton environnement, à l'extérieur, ou que ce soit des supports, que ce soit des personnes, de l'aide à l'extérieur. Et encore une fois, c'est le chevalier, mais là c'est le chevalier de Pentacle, donc de l'aide à l'extérieur qui va te permettre de passer à l'action et tu vas avoir de l'aide sur le plan matériel, concret, autour de toi. Donc voilà le type d'aide que tu vas pouvoir obtenir à l'extérieur et sur laquelle tu vas pouvoir compter. Donc l'aide sur le plan matériel, ça peut être par rapport à ton business, ça peut être de l'argent qui arrive pour financer certaines choses, donc des fonds, ça peut être aussi un support concret des personnes qui viennent t'aider sur certaines choses, des décisions, des actions, voilà. Ensuite, au niveau du timing, le timing, c'est l'arcane du jugement qui ressort. Et le jugement en ce qui concerne le timing, ça se passe donc octobre-novembre, donc entre le 21 octobre et le 20 novembre. Donc ça signifie qu'à ce moment-là, tu auras une nouvelle conscience des choses. Mais aujourd'hui, il y a encore des choses à traverser, à réaliser, à apprendre. Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment, tu auras une nouvelle conscience de ce mystère finalement. Tu vois, les mystères là que tu es en train de chercher pour voir est-ce que les choses avancent dans le bon sens. Tout ça, ça va s'éclaircir. Et apparemment, le timing par rapport à ça, c'est octobre-novembre prochain. Ensuite, en ce qui concerne la prochaine action qui te permet d'aller dans cette direction pendant cette semaine-là, la semaine du 6 au 12 mars. Donc, c'est l'arcane du monde, un arcane majoritaire. Et ça t'invite finalement à prendre ta place dans le monde. Ça t'invite à réseauter, à faire du réseau, à créer des relations avec les personnes. Si tu restes dans ton coin, forcément, il n'y a pas grand-chose qui va avancer. Et donc, ça t'invite à te sentir dans ce sentiment d'accomplissement, de plénitude et à aller rencontrer de nouvelles personnes, à faire du réseau. Voilà, les nouvelles actions et l'approche que tu peux avoir pour cette semaine-là. Ensuite, l'approche globale pendant cette semaine. Donc, 10 de Pentacle. Donc, ça fait un peu écho avec ce que je viens de te partager, l'arcane du monde. Et cela t'invite à finaliser certaines choses sur le plan matériel. Donc, forcément, aller rencontrer des personnes et closer des deals, tu vois. contracter des choses et les mettre, comment te dire, completion, c'est les sceller, sceller des décisions. OK ? Contracter. Voilà, c'est cette semaine-là que ça va se passer. Il va falloir que tu ailles au bout des choses pendant cette semaine parce que ça va te permettre d'avoir une forme de complétion sur le plan matériel. Donc, contracter, sceller les contrats et compléter. C'est ça. C'est la notion de complétion, la notion d'accomplissement, la notion de finalisation. Voilà. Sur le plan matériel concret dans tes actions, dans tes décisions. Et donc, du coup, par rapport à ton activité, c'est au niveau contractuel essentiellement. Et en ce qui concerne finalement les conséquences à long terme de ce qui va se passer pour toi pendant cette semaine, c'est Page of Swords. Donc, il va y avoir une forme de... Tu vas pouvoir tourner la page sur ces incertitudes, sur ces mystères aujourd'hui, là, que tu ressens encore, cette absence de clarté. Et tu vas pouvoir être au clair par rapport à ta façon de penser, à tes prises de décision et à ce qui te permet d'avancer et d'aller vers le nouveau dans ton activité. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a aidé, que ça a été clair pour toi. J'aimerais bien avoir ton feedback sous les commentaires dans la vidéo si ça t'a aidé. Tu peux liker, partager la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu me découvres. C'est de cette manière-là que moi, personnellement, je prends mes décisions dans mon business et j'ai aussi mes clients à prendre les leurs. Je fais aussi... Donc ça, c'est un tirage qui est à vocation générale. Je fais aussi des tirages personnalisés pour les entrepreneurs, les personnes qui veulent découvrir leur mission de vie ou qui ont des questions par rapport à leur activité, des blocages à certains endroits. Tu trouveras des liens dans la description de la vidéo par rapport à ça. Il y a aussi mon livre best-seller qui est dans le lien dans la description de la vidéo « Riches et spirituelles » qui te permet d'apprendre comment finalement, moi, j'envisage d'appréhender la spiritualité pour la connecter à la matérialité et notamment à ton business. Comment utiliser ta spiritualité dans ton business et qu'elle te serve au lieu qu'elle te desserve. Tout ça, c'est dans le lien dans la description de la vidéo. J'étais ravi de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. C'était Grégory Vivas.